La courtoisie, le protocole et surtout la quantité d'informations dont elles disposent probablement, me semble-t-il aurait rendu préférable que Mme la ministre s'exprime la première, puisqu'elle en sait sans doute davantage que nous tous, et en tout cas que moi-même, sur ce qui s'est passé cette nuit. Marfane va nous le dire, elle est ministre du gouvernement qui a décidé cette opération à 4h du matin. Je suppose qu'elle en connaît ce que vous appelez l'exégèse, les tenants et aboutissants, et je suis vraiment dans l'état de stupeur où je me trouve ce matin, comme je crois la plupart d'entre vous. Je suis très curieux d'entendre ce qu'elle a à nous dire. En ce qui me concerne, et puisque vous me demandez de m'exprimer le premier, quoi que nous dise Mme Livnat, quoi que nous apprenions dans les jours qui viennent, et nous apprendrons peut-être, sûrement, que cette flottille de la liberté n'avait de liberté que le nom, nous apprendrons sûrement qu'il s'y trouvait, non seulement des députés de différentes nationalités ou européens, mais des terroristes avérés ou des activistes de la terreur. Peut-être apprendrons-nous, après le choc des premières images, qu'il n'y avait pas que des bâtons du côté palestinien et du côté du bateau, des six bateaux de la flottille, mais qu'il y avait aussi des armes, peut-être des armes d'autres, je ne sais pas. Mais quoi que nous apprenions, je pense que l'Israël que j'aime, l'Israël dont j'ai fait l'éloge hier soir, l'Israël dont, comme l'immense majorité de ce pays, je me sens proche, cet Israël sioniste, universaliste et humaniste dont on vient de nous parler, avait sûrement d'autres moyens de faire. Le Tzal que j'ai vu à la manœuvre à plusieurs reprises de ma vie, cette armée israélienne animée par l'idéal unique au monde de la pureté des armes, avait, j'en suis sûr, jusqu'à preuve du contraire, d'autres manières d'arraisonner ces bateaux, d'autres manières de les empêcher d'entrer dans les eaux territoriales, d'autres manières d'empêcher, ce qui était évidemment une provocation. Une étape, Israël a affaire à des adversaires redoutables, militairement redoutables, et on ne négligera jamais assez la donnée stratégique nouvelle, qui est l'appui donné aux adversaires les plus radicaux d'Israël, c'est-à-dire le Hamas et le Hezbollah, par un État qui a pour projet de rayer Israël de la carte et de se doter des instruments militaires rendant possible cette suppression, c'est-à-dire l'Iran. Donc Israël a affaire à des adversaires militairement redoutables, il n'y a aucun doute là-dessus. et un cap a été franchi depuis que l'Iran approche du seuil nucléaire, mais Israël a affaire aussi à des adversaires politiquement redoutables, qui savent manier comme jamais les symboles, la rhétorique, les images. Israël a encore la supériorité militaire sur le premier terrain, encore les moyens, même si les Iraniens livrent à nouveau des Elzal 1 ou 2 au Hezbollah de les empêcher de fonctionner et d'atteindre les grandes villes israéliennes. L'autre bataille en revanche, la bataille des images, la bataille des symboles, je pense que le gouvernement israélien d'aujourd'hui, le gouvernement, madame, que vous représentez, le gouvernement Benjamin Netanyahou, est en train de la perdre, cette autre guerre-là. Les images que l'on commence de voir depuis ce matin, les images des, soit des prétendus ou pas prétendus militants de la paix armés de bâtons, aux prises avec des unités d'élite que je connais bien, dont je connais la bravoure et l'efficacité, bien sûr, débarquant des hélicoptères et tirant à armes réelles et faisant 6, 8, 10, peut-être 16 morts, ces images-là vont faire le tour du monde et seront plus dévastatrices, non seulement pour l'image d'Israël, non seulement pour son gouvernement, ce qui est le cadet de mes soucis, parce que le propre de la démocratie, c'est que quand un gouvernement faillit, on en change. Mais pour ce pays auquel je suis inconditionnellement attaché, ces images seront plus dévastatrices, me semble-t-il, encore qu'une défaite militaire. Sous-titrage ST' 501